السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزيزي الكرام عزيزي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخار في هذا الفيديو إن شاء الله سوف ندير معكم l'activité de la communication et acte de langage toujours dans le livret de l'apprenant et l'apprenante ميزة apprentissage en français 6-ياماني دون l'enseignement primaire إذن مرحبا بكم مجددان في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري اليوم وصلنا لصفحة 10 ميزة apprentissage en français 6-ياماني دون l'enseignement primaire وبدأ بلدابت l'activité de la communication et acte de langage pour l'objectif de raconter un voyage ou un événement en rapport avec des civilisations universelles يعني d'être capable de raconter un voyage que tu as fait pendant les vacances d'accord يعني أنك تكون قادر أنك تعود واحدة السفار درتي لشي بلاصة فيها مااتير تاريخية ولا فيها حضارات تاريخية ألماذ دوننا في الصورة الزاماني دون اللغاء قوة إسمعو الإط видите للا communication 違ير между صورة للهجم وثيرًا في الأهم mark بين الجرس أو ج plat artwork لنظفي الأهم أغفر ونظفي تتوجه عليهم اسمع Build لذالك هناك العل stitches علم احاول ثم رب ض live D'accord ? C'est pour moi, il y a des questions. 1, 2, 3 et 4. C'est bien. Regardez la première image ici. Il y en a la carte du Maroc. D'accord ? Ici, il y en a un musée. Ici, il y en a peut-être une lettre. D'accord ? On va répondre aux questions proposées toujours dans la rubrique « J'observe et je découvre ». La première question. De quel document s'agit-il sur l'image 1 ? Donc, la première image, la première image, la première image, la première image, la carte du Maroc. D'accord ? Nous allons enregistrer la carte du Maroc. Donc, il s'agit, ou bien elle représente la carte du Maroc. La carte du Maroc. Ça fait ? La carte du Maroc. Pour la deuxième question, que représente l'image 2 ? Je ne sais pas, il y en a l'image 2. Donc, elle représente l'image 2. Il y a un musée Saint-Uxperie de Tarfaya. Elle représente un musée. Elle représente un musée. C'est vrai ? La troisième question. Où se trouve ce musée ? Je pense qu'il y a un musée. Je pense qu'il y a un musée. Il se trouve à Tarfaya. D'accord ? Il se trouve à Tarfaya. D'accord ? Il se trouve à Tarfaya. C'est vrai ? Donc, il se trouve à Tarfaya. D'accord ? La quatrième question. Le musée porte le nom de quelle personne ? Je vais vous dire que c'est un musée. C'est un musée. Saint-Uxperie de Tarfaya. Donc, porte le nom. Porte le nom. Le nom de quelle personne ? C'est de Saint-Exupure. Utipure. Ah, très bien. Exupure. C'est bien. Donc, c'est ça la rubrique que j'observe et que je découvre. La première image, il y a la carte du Maroc. Il porte aussi les villes et l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Et regardez, il y a le musée Saint-Uxperie. Il se trouve à Tarfaya au sud du Maroc. Donc, on va maintenant écouter le dialogue. Et puis, on va répondre aux questions proposées dans la rubrique J'écoute et je comprends. Ça fait, asma'u ou afham. Adif est tard pendant l'écoute. Yani, atna'a asma'u ou atna'a alqira'a dial. Hade le dialogue. C'est bien. Le dialogue, j'ai dit, il y a la moutabouane. Le dialogue, c'est ça. Ça fait, le dialogue, c'est ça. Donc, il y a Mamoun. Il y a Adifa. Il y a la maîtresse. Et il y en a, donc, Mamoun toujours. Mehdi. Il y en a Mehdi. Il y en a Mamoun. La maîtresse. Et Mamoun. C'est très bien. Donc, je vais avec moi, je vais vous lire le dialogue. 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 Parfait. Page 10. C'est bien. Mamoun, mes amis, au cours des vacances, j'ai fait un voyage extraordinaire. J'ai été à Tarfaya. C'est qu'ils disent les amis. J'ai fait un voyage. J'ai été à Tarfaya. J'ai été à Tarfaya. Vous savez ? Adifa. Tarfaya, où se trouve cette ville ? Tarfaya, comment est-ce que ça ? La maîtresse. Tarfaya est une ville koutière. Qui se trouve au sud du Maroc. Parfaya, c'est une ville sahélienne. Qui se trouve dans le sud du Maroc. Mamoun. Dis-nous ce que tu as découvert dans cette ville. Mamoun. Dis-nous ce que tu as découvert dans cette ville. Je vais dire à Mamoun. Pendant mon séjour, j'ai visité le port et le musée Antoine de Saint-Exupéré. Des habitants de Tarfaya affirment que ce musée est le lieu le plus visité de la ville. Donc je vais dire que c'est le port et le musée Antoine de Saint-Exupéré. C'est le musée qui est là. C'est l'image. C'est bon. Je vais dire qu'il y a une ville de Tarfaya. Je vais dire qu'il y a un musée de Saint-Exupéré. C'est le lieu le plus visité dans la ville de la ville de Tarfaya. Vous savez ? J'ai dit Mahdi. Mahdi. Antoine de Saint-Exupéré. Mais c'est l'auteur du Petit Prince. Où il raconte son aventure avec le renard. Pourquoi il y a un musée qui porte son nom ? Il y a un musée qui porte son nom. C'est l'auteur du Petit Prince. Il y a un musée qui porte le nom de Saint-Exupéré. Il y a un musée qui porte son nom. Saint-Exupéré était un aviateur de l'aéropostale qui faisait escale à la ville de Tarfaya durant deux ans. Il dit que Saint-Exupéré n'est qu'un aviateur. Il n'est qu'un pilote de la taille. Il n'est qu'un aviateur dans l'aéropostale. Il n'est qu'un aviateur. Il n'est qu'un qui a d'escalé dans le pays de Tarfaya. Le modèle est très important. La maîtresse, qu'est-ce que le responsable t'a rapporté au sujet de ce musée ? La maîtresse, c'est Maamoun, qui a dit qu'il est le musée. Maamoun, il m'a annoncé que les visiteurs qui viennent de tous les coins du monde admirent ce lieu historique. Car ils relatent l'histoire de cet endroit riche en photos et en affiches. Il dit qu'il est responsable et qu'il est responsable des visiteurs qui jouent et qui jouent dans le pays. Il s'agit d'écrire le tarif de cette ville. Il s'agit d'un des affiches dans le musée et les monuments historiques. C'est bien. Donc c'est le dialogue. Nous allons commencer à jouer sur ces questions. La première question, comment s'appelle la personne qui parle en premier ? C'est la personne qui parle en premier. Que je connais. Donc la personne qui parle en premier, c'est Maamoun. D'accord ? Maamoun. C'est là si il fait le dialogue. Ça fait ? Deuxième question, y a-t-il un adulte parmi les personnages ? Qui est-ce ? Il n'y a qu'un adulte. 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 Il a visité le port et le musée Antoine de Saint-Exupéry. 5ème question. Quel est le lieu le plus visité à Tarfaya et pourquoi ? Je ne vois pas le visiteur de Tarfaya. Le lieu c'est le musée. Parce qu'il y a beaucoup de documents historiques. Il y a un visiteur qui est un visiteur qui est un visiteur. Il y a un visiteur qui est un visiteur historique dans le musée Saint-Exupéry. Question 6. Qui est Saint-Exupéry ? Il y a un visiteur de l'aéropostale. Il y a un visiteur qui est un visiteur de Petit Prince. Il y a un visiteur de Petit Prince. Il y a un visiteur de Petit Prince. Question 7. Qui est Saint-Exupéry dans ce musée ? Il y a un visiteur de Petit Prince. 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 Il y a un visiteur pratique. Il y a un visiteur de Petit Prince. Merci d'avoir regardé cette vidéo !